... Qu'est-ce que la poésie engagée ? S'interroge les auteurs de l'anthologie qui porte ce titre et qui paraît dans la bibliothèque Gallimard, destinée aux jeunes adolescents. Témoignages et dénonciations, elle défend des valeurs morales et une conviction politique. Dans ce volume, elle commence avec Victor Hugo et s'achève avec Julos Boccarne, ce chanteur de Belgique où précisément se réfugia Victor Hugo après le coup d'État du 2 décembre 1851. Les jeunes lecteurs découvriront ici des textes surprenants. Du siècle dernier, Jean Misère, élégie de la révolte due à l'un des deux auteurs de l'international, Eugène Potier, les chansons des cloches de baptême de Jean Richepin et du 20e, les distiches à Staline du poète russe aussi Mandelstam que le petit père des peuples fit déporter en Sibérie où il mourut. Il a les doigts épais et gras comme des vers et des mots d'un quintal précis comme des fers. Quand sa moustache rit, on dirait des cafards. Ses grosses bottes sont pareilles à des phares. René Char trouve un équivalent poétique à la nécessité de résister au nazisme et le Guyanais Léon Gontran Damas défend l'identité noire. J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leurs smoking, dans leurs plastrons, dans leurs faux cols, dans leurs monocles, dans leurs melons. J'ai l'impression d'être ridicule parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. Il y a des pays où les gens creux délits font des rêves.